donc comme je disais on va faire comme si ça faisait pas six mois que j'avais pas lancé le jeu donc la dernière fois on était à Ascantia on avait du coup le roi d'Ascantia qui était très triste parce que sa femme était décédée ça faisait six mois qu'il forçait tout le monde à porter du noir pour respecter son deuil donc maintenant que il n'est plus trop triste ça va c'est assez un petit peu on va continuer l'aventure en direction d'une ville dont j'ai oublié le nom attendez ouais j'ai complètement oublié le nom de cette ville mais c'est pas grave je crois que c'est la ville d'où vient Yengis c'est une ville de voleurs qui n'est pas très pas très réputé pour en tout cas faut pas vivre là bas il y a des risques je vais baisser un petit peu le son parce que je me dis c'est peut-être un peu trop fort oh et on a Yengis qui passe au niveau 17 alors est-ce qu'il va apprendre quelque chose de sympa 59 je crois qu'il y a rien en 59 il y a rien ok en sachant que ok ouais ce qui est chiant sur cette map c'est vrai c'est un peu dommage c'est qu'on peut pas se déplacer donc c'est vraiment on peut zoomer par contre mais bon c'est enfin on peut dézoomer mais c'est un petit peu un petit peu galère et là en gros faudrait qu'on arrive tout en bas à droite on voit le point rouge donc c'est un petit peu en dessous de ce point rouge donc on va aller dans cette direction on est je vais réfléchir que je suis bien ouais bon je crois qu'on est à temps pour qu'il se défende depuis tout à l'heure je l'ai mis en position de défense notre héros pourquoi il a pas d'armes pourquoi il a pas d'armes c'est quoi ce délire on va aller checker vite fait son son inventaire effectivement y'a pas d'armes ah je crois que je l'avais retiré pour faire de l'alchimarmite mais ça n'avait pas fonctionné et je me disais aussi il était en mode boxeur c'était bizarre et puis c'est très bizarre parce que j'ai le streamlapse qui est en mode un peu en mode en pls pourtant les stats sont bonnes il y a un graphique qui tourne bien bon ouais bon c'est pas grave donc le stream tourne correctement enfin d'ailleurs je vais vérifier le stream il est excellent il y a un truc que je voulais voir en plus attendez il est peut-être tout cassé je suis désolé j'ai très peur de ce que je fais ok je l'ai un tout petit peu agrandi comme ça ça fait en sorte qu'en bas ça ça fait bien quoi parce qu'il y avait un petit fond noir ça me stresse un peu regardez moi ce beau monde ouvert ce que je disais avant de remarquer que le héros il avait pas d'armes c'est que en termes de dégâts on tanque plutôt bien je trouve ce qui veut dire qu'on est sur la bonne on est sur le bon niveau pour l'instant donc il n'y a pas trop besoin de farmer est-ce qu'on va aller dire bonjour au monstre là c'est une écrevisse attendez ah bah je crois qu'elle veut nous dire bonjour elle même donc c'est parfait allez est-ce qu'on va recommencer sur un délire de c'est un délire où on va perdre tous nos personnages ou ça devrait aller 15 de dégâts bon bah c'est bon c'est vrai qu'il nous fasse plutôt un brise casque là pour baisser sa défense notre ami angus nous on va lui mettre un multi coup petite préférence pour jessica ok là c'est la tension qui servait absolument rien ça il nous a lâché un monstre gros zou de cuivre cuivre je crois que ça donne que 100 ou 200 pièces je crois ça doit être 100 à mon avis je regarde s'il n'y a pas de coffre eh bah ils sont nombreux hein ah il y en a un qui fuit deux ça fait de l'expert moins ça j'aime pas beaucoup ok me donne combien ? 5, attends c'est dommage on aurait eu un petit 200 je pense s'il y avait tous les canamas euh on va faire encore un multi coup vraiment bizarre hein le jeu qui passe euh enfin qui bouge tout le temps en fps je sais pas si ça va dépendre de certaines zones ou si c'est juste parce que bah il y a plusieurs monstres et du coup ça fait que c'est avec plus ou alors c'est mes paramètres hein c'est peut-être les paramètres parce que j'ai fait en sorte de enfin que le jeu graphiquement il soit et soit bien c'est peut-être ça hein on est où là euh ah je crois qu'ici il y a une petite zone on peut récupérer une mini médaille il me semble l'ennemi à droite faut faire gaffe parce qu'il euh il a un sort extrêmement puissant mais je crois qu'il a pas assez de paix pour l'instant donc il peut pas l'utiliser ok est-ce qu'il y a un gus il va le finir ou pas ? Angelo qui tape dessus c'est bien ok bon ça va il le fait pas pourquoi là il ferait un brise casque au lieu de faire un paralhash c'est bizarre il y a aucun intérêt de faire ça ok c'est 6k qui a 22 pv ok on va soigner là parce que là elle est 6k là de toute façon ce sera toujours notre euh elle fait énormément de dégâts mais en terme de temps qui naît ça sera toujours en dessous ce qui est normal du coup mais euh alors une petite bibliothèque est-ce qu'il y a un petit euh oh marchand d'armes ça sent bon ça ça parle d'un fouet d'accord c'est probablement un fouet que j'ai déjà fabriqué je vais je vais me dégager du discord je vais oublier que j'étais dessus voilà ok ah mais attendez j'ai oublié de oh alors je suis vraiment un brûlé hein je suis désolé euh modifier les informations d'une somme je suis toujours sur Valorant là ça risque d'être problématique dragon quest euh euh le 8 s'il vous plaît je crois que c'est lui hein attendez j'ai faudra que dans la vod je pense à retirer ce moment là c'est bien on peut profiter un peu de la musique là hop hop c'est le quatrième jour sur dragon quest ok bon je vais essayer d'accélérer un peu plus les euh les sessions là hop hop c'est pas ça hop on fait un petit écrèche est ce qu'on est bien maillard d'être bien maillard d'être bien maillard d'être bien maillard d'être bien on va peut-être changer les tags aussi ça peut peut-être servir je ne sais pas let's play rpg ok reprenons notre aventure après une bonne nuit de sommeil donc nous on voulait aller ouais on se rapproche petit à petit on ne voit pas encore l'endroit où on va on va aller mais c'est pour bientôt on lâche du mal attention ce sort il est tellement stylé et quand vous le faites sur sur 8 9 et demi en face là c'est impressionnant il y a un coffre là bas je sais pas si on peut l'ouvrir parce qu'en terme de coffre quand ils sont bloqués il y a plusieurs niveaux de clé pour l'instant on a la clé du voleur donc ce qui nous permet d'ouvrir les on va dire les premiers coffres où il y a des petites récompenses après il y a je sais pas si c'est la clé magique ou la clé suprême rien d'autre mais il y a une des deux qui permet du coup d'ouvrir des coffres un peu plus haut niveau avec des meilleures récompenses mais ça on l'aura pas tout de suite nashi qui passe au level 17 alors est-ce que tu apprends sort il apprend pas de sort on va monter la lance et on apprend rien depuis tout à l'heure c'est un peu triste est-ce qu'on va l'avoir yes ok et ben non c'est bloqué donc voilà ils nous disent que la clé elle est pas adaptée pour cette serreur donc il nous faut c'est c'est pas la clé suprême je sais pas je crois que la clé suprême c'est pour les portes un multi coup ça tape que trois fois ils ont l'air dangereux j'aime pas trop comment il cherche son attaque comme ça j'ai l'impression qu'il va me faire un coup critique voilà là j'ai du mal là on va finir sur un multi coup ah non c'est jessica qui finit pardon c'est vrai qu'elle a plus d'agilité que tous les autres personnels je vais juste regarder sur jessica est-ce que je l'ai mis en mode pas de magie ou tactique pas de magie ah bah c'est pour ça on va la mettre en sans pitié non j'ai dit en sans pitié parce que depuis tout à l'heure je vois qu'elle utilise que de fouet alors c'est très très bien mais un petit sort bang ce serait pas mal aussi les gens là par exemple il y a tellement d'ennemis que le jeu il tourne en 30 fps boum c'est du bon jeu de l'époque ça ok avec ça on va s'en débarrasser un petit peu plus bon il y en a qu'un qui part mais bon c'est juste attendez ouais il y avait pas yangus qui a joué c'est pour ça voilà avec là avec nashi on va faire coup d'hermès pour tuer lui tout de suite ça le tue pas je suis dégoûté mais jessica va te nettoyer voilà même pas eh mais il a beaucoup de vie notre ami à gauche là 384 avec tous les ennemis qu'on vient d'affronter quand même eh dis moi qu'il y a un coffre ici là que je fais pas le tour pour rien je crois que je fais le tour pour rien ouais ok c'est pas grave ça passe ça passe âge du mal et nous tue presque tout ouais oh jessica level 16 est-ce qu'on va peut-être avoir un petit sort un nouveau truc elle va prendre le sort super glace incroyable on va tout mettre dans le fouet et on va apprendre à rien du tout ok je pense que c'est quand ils vont tous passer un niveau en plus là on pourra on va peut-être avoir une compétence en plus je sais pas attendez je vais faire le tour parce que il me semble qu'il y a un coffre ils sont nombreux là ça va être chaud là ok bon l'épm c'est pas très très grave on a un jello qui peut soigner donc de toute façon ok ok j'aime bien quand ils jouent tous et à chaque fois il y a quelqu'un qui tombe ok continue comme ça super glace qui tape du 28-30 oh elle a fait coup double caméra c'est très très chiant tu n'arrives jamais à te positionner sur moi pourtant il y a un truc automatique qui est censé me capter donc là aussi on a une clé qui n'est pas adaptée donc ça fait déjà deux coffres je pense que je me ferai un petit mémo sur cette porte est fermée ah oh il ressemble à un personnage de Dragon Ball lui c'est épranche ça je roule dedans sur Destika cette fois-ci elle n'est pas affectée et ouais mon pote on est en jello qui passe level 16 alors du coup en jello logiquement il n'apprend rien ouais et avec ça bon ça c'est level 14 il faudra apprendre un truc normalement même pas bah ouais c'est ça j'ai l'impression que c'est calculé pour faire en sorte qu'il y a quand ils vont apprendre un truc ils vont tous apprendre un nouveau truc en fait bah Hercule tu ne veux pas nous parler bon je me casse ah tu viens me voir et je t'ignore mais où avais-je la tête approche parle je t'écoute permets-moi de me présenter je suis Maurice et non pas Hercule évidemment ici c'est le vent qui m'apporte les nouvelles ok on va lui parler c'est le vent qui me l'a dit quelqu'un de magnifico doit bientôt venir ici ah je crois que c'est moi alors Ragazzo tu es un voyageur si ah j'ai dit non alors je te le demande un servicio tiens prends ça je crois que j'ai dit non à son truc il me donne trois notes que nous aurons fini de parler tu regarderas ces trois notes d'accord sur chacune d'elles il y a des informations sur les monstres célèbres prouve-les affronte-les envoie-les-moi ne t'inquiète pas Ragazzo pour toi ce sera du gâteau je le vois dans tes yeux ok merci alors de mémoire on a un gluant ouais donc lui lui on l'aura plus tard on a qui d'autre on a une armure vivante lui on sait où il est et on a lui lui je crois savoir aussi où il est aperçu au bord de l'eau près du repère d'une vauleuse ah donc c'est après aussi qu'on aura ok bon ce sera une quête à faire plus tard qui sera en fait c'est pas une quête obligatoire on peut passer à côté mais mais ça peut être très utile donc on va on va le faire attendez est-ce que je suis dans la bonne direction ça me paraît de bon ok un coffre ? non ils te font croire jusqu'au bout qu'il y a quelque chose en fait il n'y a rien des coco mécaniques je me demande si sur la carte on aperçoit la prochaine ville je vais regarder après ils font super mal alors checkons la carte ah oui bah juste bon jamais de la vie j'arrive à la porte avant que qu'un combat commence tu sais ok t'es pas sûr mais ok oh là là oh le 30 fs miam eh bien yangus j'avais au moins raison sur un point personne ne se soucie en me voyant bon la taverne m'attend je pars devant je ne voudrais pas vous déranger vous voulez trouver ce dock j'attendrais votre heure rapport ça c'est vraiment on se tape tout le boulot et puis lui il passe du bon temps attendre notre rapport te saouler tu veux dire allez chef oublions le et allons chercher doc faut bien qu'il y en ait qui se concentre sur le boulot on doit trouver ce doom magus alors bon je pense qu'on va faire une petite visite de la ville histoire où il y a le casino histoire de récupérer tous les items ok bienvenue au comptoir de jetons du casino vous avez actuellement zéro jetons chaque jeton vaut 20 pièces 20 pièces ok donc si j'en prends 10 ça fait 200 bon on va en prendre 5 ça coûte cher comme ça on va pouvoir tester ça c'est quoi ah c'est on peut acheter des wouah attends mais attends oh ça a l'air sympa ça battons mes joupes avec ceinture de titan c'est quoi augmente la puissance d'attaque ça peut être bien pour yangus et agilité plateau d'argent ok par contre ça coûte une blinde en termes de jetons ça on a quoi là on a le bingo je pense machine à sous c'est mieux on va essayer machine à sous je sais pas si on peut mais vas-y euh alors j'ai 5 à miser je crois que j'aurais j'aurais dû miser autrement je crois attendez on va oh la diction attend si j'en prends 10 ça fait combien ça fait 200 pièces machine à sous on va on va viser 3 par 3 à chaque fois comme ça ça fait 3 chances allez euh ok voulez-vous rejouer ouais allez ok voulez-vous rejouer oui dernière chance oh glion peut-être ah mais j'avais j'avais même pas vu que le nombre de fois qu'on qu'on mise ah oui d'accord ok ouais donc il faut miser il faut miser 5 minimum euh je crois que que c'est très très bien que je fasse vous savez quoi on a 2500 on va se mettre attend si je fais ça c'est 600 allez 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 hop allez dernière après j'arrête promis j'arrête le gars il est malade quoi euh je fais ouais on va viser 5 à chaque fois sachant que là je crois qu'on peut avoir des lignes des diagonales on va se faire je crois allez au moins juste pour voir ce que ça fait de gagner oh attends quoi j'ai gagné quoi comment ça 5 jetons et je vois pas où j'ai gagné en fait je comprends pas ah 2 2 cerises ça fait d'accord ok 2 cerises ça fait ok ok bon bah on veut on veut plus quand même là y'a rien c'est vraiment un truc de malade mentaux putain allez donne moi donne moi oh let's go 50 ça y est ça y est on est refait on est refait on va se refaire moi je vous le dis on va se refaire il faut quoi il faut au moins 1000 je crois pour avoir un truc intéressant ah ça va être chaud putain on aurait pu avoir des 3 boules 1 x 50 allez voilà y'a rien sachant qu'on peut toujours avoir des cerises donc j'ai vraiment l'impression de faire arnaquer je sais pas si 2 cerises il y a 2 cerises ça fait 5 on est d'accord que c'est pas un x5 c'est pas 5 x 5 25 je sais pas si c'est ça je pense que ça doit être ça oh 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 et non j'aimerais bien avoir un truc rare oh peut-être et non toujours pas on va se refaire il y a 2 cerises c'est au moins du 5 ah si c'est du 5 x 5 bah non je viens de gagner 20 jetons ah oui mais 20 jetons mais comme j'ai teasé 5 jetons ça fait 20 ok il y a encore les deux trucs ouais ça oh ça va être ça va être très long il me bait en plus encore 5 bah non ça fait 1 plus 5 ça fait 1 plus 5 vu qu'à chaque fois j'utilise 5 et je remonte à ah j'ai toujours pas compris ça doit être un plus 5 en fait il faut juste une fois où ça tombe sur genre le raisin ou ah putain il manquait juste au milieu pour avoir du 7 on se rapproche de 0 là c'est pas bon ah non je gagne 20 jetons d'accord donc c'est du 5 x oui vu qu'il y a les 5 de visée ok c'est bien du x5 ce sera mieux la prochaine fois bah ouais mais là là il y a deux cerises pourquoi ça me donne pas 5 bon il y a un truc bizarre dans le oh j'ai cru je comprends vraiment pas quand je gagne est-ce qu'il faut que ce soit encroisé peut-être les cerises putain à 1 près 1 près on avait 1 fois 5 en là c'est tu vois là par exemple il y en a deux comme ça mais ça marche pas donc ça doit être encroisé je pense ah non j'ai compris en fait c'est x5 et ensuite c'est x le truc que j'ai activé niveau des couleurs je crois bon c'est le dernier si on gagne pas sur ça c'est fini et là j'ai bien fait nickel putain on a mis 600 pièces dans la dent quelle arnaque je reviendrai plus jamais d'habitude je mets des cheat codes c'est plus simple il y a juste à acheter acheter toutes les récompenses bon c'est pas grave hop puis une queue de lapin c'est super 12 pièces d'or et ben on va se refaire avec ça oh le seum ils m'ont pris 600 pièces d'or quoi et juste pour que je continue à jouer un petit peu ils me donnaient ils me donnaient des miettes code de maille ok de la merde super il y a quoi là il y a des alors ça je crois pas que ce soit des des chiottes enfin en tout cas ça ressemble à des chiottes mais genre c'est pas des chambres c'est quoi c'est pas des lieux pour faire des trucs pas très catholiques il y a même pas de lit je suis seulement parti une minute et mon foutu lit a disparu ah ah donc ah oui oui d'accord oui ah il s'est torché un peu lui oh ouais ce lit c'est tout ce dont j'ai besoin ah ouais le pas cher par Dave Lambrou vous savez ouais si vous avez besoin de quelque chose allez juste derrière le comptoir de là oups je ferais mieux de la fermer le fameux comptoir l'endroit où se trouve Dave Lambrou est censé être secret bon je sais où il se trouve moi c'est pas cette pièce a seulement été divisée par quelques planches et regardez combien de personnes on arrive à caser devant je sais pas je sais que ça paraît un peu étroit mais c'est mieux que d'être dehors dans la rue ouais on monte à la brune la pluie non bah ça m'en a tout l'air mais pas foufou quoi c'est vrai que commence la rue des mandigaux refuse des plus pauvres parmi les pauvres il va falloir tenir fermement sa pesace on va faire une petite sauvegarde quand même c'est un peu le rituel quand on arrive dans une nouvelle ville de sauvegarder parce qu'après on sait ce qui se passe quand on ne sauvegarde pas ça c'est génial tu veux sauvegarder les gars ils te disent vous êtes sûr vous voulez sauvegarder bah non on va visiter le reste de la ville on n'a pas fait le côté gauche hop que dalle ça me fumera toujours autant tu rentres chez les gens tu ouvres leur placard il ne se passe rien hop fiole d'eau magique oh ça c'est bien ça pas de bouquin on se casse on peut rentrer par là la porte est ferrée je crois que c'est là que de mémoire c'est là que Dave est caché filez moi de l'argent les amis j'ai pas un sou même pas de quoi boire un verre ce soir allez donne 5 pièces d'or c'est tout ce que je te demande s'il te plaît non quoi vous savez même pas 5 pièces d'or de côté espèce de vieux radin c'est marrant que dans un endroit où il y a autant de pauvreté il y a un casino quoi je me demande s'il y a pas un problème quoi c'est pas un truc qui est lié non parce que à la base moi j'avais 600 pièces d'or ils m'ont bien niqué vous allez savoir on met de la porte derrière le comptoir ah c'est pas quelque chose que je peux c'est pas quelque chose que je peux aller raconter à n'importe quel qui d'âme c'est quand un qui d'âme qui le demande attendez ouais ça m'intrigue qui d'âme qui d'âme un certain individu un homme par plaisanterie ok oui parce qu'il était en train de plaisanter avec moi donc ouais c'est pas logique ou qui tu parles toi apparemment il y a un fou qui voyage de ville en ville c'est un géant à ce qu'on dit c'est vraiment gentil se donner autant de mal en allant partout pour faire rire les gens ouais il y a encore des gens bien dans le monde ah quand il dit un fou il veut dire un un clown bizarre ça dommage que ah picam putain là où on est c'est picam ça y est ça m'est revenu un caleçon incroyable mais ouais la musique elle est tellement bien par rapport à la zone je suis venu ici pour devenir poète et échapper à ma vie ennuyeuse à la compagne mais regardez moi que suis-je devenu que suis-je en train de devenir pardon moi dis soit le ciel clair et bleu je le déteste d'accord ils sont chelous quand même les pnj ici j'ai entendu dire qu'ici il y avait un homme qui savait tout sur tout je fais beaucoup de routes pour le voir mais je n'arrive pas à savoir où il vit cette ville est un vrai labyrinthe euh ouais alors on reviendra sur le terme labyrinthe mais il y avait un gars qui habitait ici qui s'appelait Yangus ah tchon 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 c'est un vrai singe savant ah bon essayait de se faire passer pour plus intelligent qu'il n'était en utilisant de longs mots mais ce qu'il diminuait était toujours faux ah très con il disait des trucs comme spific au lieu de spécifique et gratitude au lieu de gratitude passer pour le roi des idiots me demande ce qu'il fait à présent ce serait dommage qu'il ait fini la tête dans un fossé ah bah c'est exactement ce qui s'est passé enfin il a failli quoi bon c'est la baraque de dock mais on dirait qu'il n'y a personne tant pis on ferait mieux de retourner à la taverne pour demander au vieux farfelu ce qu'il veut faire est-ce qu'on peut visiter quand même let's go il y a des bouquins nouvelle recette non oh la source mystique est-ce qu'on est-ce qu'on a un nouveau truc non d'accord moi je veux juste des recettes les gars c'est tout ce que je veux non plus ok ça parle de la ville ah une épée double prenez casino les jeux sont bien entendus truqués mais quel amusement je me suis fait niquer comment ça et la voyante elle a tort la plupart du temps mais peu importe cette charmante auberge il est le meilleur endroit pour finir sa première journée à piquer à nous que des murs de fer je suis choqué après c'est un casino donc forcément c'est un peu oh j'ai une seme graine de sagère 30 pièces d'or mais attends du coup comment comment on fait pour avoir les jetons genre faut juste dépenser de l'or du coup parce que ça va revenir très cher il va faire nuit il y a un endroit on n'est pas allé au bout là on n'est pas allé au bout après je vais aller voir un peu aussi les armures et les armes qu'il propose c'est le genre de porte qu'on ne peut pas ouvrir il me semble bon bah je dis de la merde apparemment on peut l'ouvrir bienvenue au club secret de piquem d'accord toutes les mauvaises choses à l'intérieur ressortent par les ports parler pour la sueur et la marque de la vérilité ok pas bizarre ah c'est comme si vos boyaux cuisez à l'étouffer dans une armite comment ça il ne faut pas parler de cet endroit à personne sinon ok j'ai pas compris l'intérêt de ah c'est peut-être le chef ça même dans un trou ou à rat comme pican il faut surveiller son hygiène et cela signifie aussi bien surveiller son vocabulaire on se splendide sauna secret nous sommes ah c'est un sauna d'accord tous ravis de prendre soin de notre corps regardez regardez la vapeur qui s'échappe de cette marmite et cette odeur sentez cette douce odeur de transpiration et bah les gars moi je vais vous laisser c'est pas c'est pas bon donc c'est un sauna du coup ok donc j'avais jamais compris ce que c'était mais bon c'est pas un peu chelou d'attendre sur son lit dans cette position ah prenez tout prenez tout ce que vous voulez il n'y a rien de valeur je le jure hein vous n'êtes pas des voleurs oh je suis désolé c'est juste qu'il y a tant de cambriolage ces derniers temps que j'étais persuadé que bah de toute façon à quoi vous vous attendiez en vous balanant dans les maisons déjà en pleine nuit bah je sais pas mais pas une meuf assise comme ça dans cette position sur son lit c'est dangereux pour une fissade peut-être que je devrais m'acheter quelque chose pour me protéger au cas où bah ouais ça peut être une bonne idée une petite épée une petite lance de fer les 7 habitudes des brigands les plus efficaces alors est-ce que ça signifie non d'accord il n'y a pas de pas de recette c'est pas grave et il n'y a rien dans son placard super alors ici on peut acheter des petits objets ça s'est ouvert jour et nuit non non je ne veux pas acheter il n'y a rien d'intéressant merci je vais juste fouiller mini médaille et c'est tout bah c'est déjà très bien bon il nous reste qu'est-ce qu'il nous reste à faire oh on finit où là on va leur parler aux deux mais ces hommes du casino peuvent surgir à n'importe quel moment comment pourrions-nous nous détendre je ne peux plus vivre comme ça il va falloir que tu trouves un moyen de rembourser l'argent ah oui mais c'est une arnaque c'est compliqué là peu importe ce qu'il faudra que tu fasses pour ça oula oula bah on peut utiliser toi j'ai dit que ça irait tant qu'on restera ici à Picam les hommes de Goldin ne nous trouveront jamais ah donc c'est pas c'est pas ce casino qui parle c'est un autre casino j'avoue que je vois pas du tout de qui parle bon mais ça par exemple reste vous aide ne venez pas me parler ici quand je vais me coucher je ne suis pas apprêté normalement tu respires et ça j'apprécie le détail putain ils ont pensé à faire ça parce que notre personnage il respire ah ouais c'est fort ça journal personnel ok ok débarésie donc c'est peut-être une oh fabriqué oh yes alors oreille de lapin un diadème plus un truc ce serait pas avec une queue de lapin par exemple non est-ce qu'on recette chapeau à plume oreille de lapin ça doit être avec que de lapin je pense il faudra que je regarde sur internet par contre je viens de voir je viens de voir casque en pierre on peut peut-être le fabriquer sur la casque en pierre je vais attendre de voir ce qu'on peut acheter au niveau des magasins de la ville et ici il y a des coffres mais c'est fermé ouais c'est ce genre de truc qu'on peut pas ouvrir c'est fermé à clé ok fiole d'eau sacrée des bouquins qui servent à rien doit être les chiottes ici ouais c'est ça il a juste un saut attendez il y avait truc à casser mini médaille non c'est tout ok c'est censé être de l'art ça vous ne pourriez pas le deviner vous ne pourriez pas le deviner pas en me voyant maintenant mais autrefois j'étais chancelier royal ah ouais je vois bien que vous ne me croyez pas oui bah justement je ne suis pas un menteur vous savez je suppose que je ne devrais pas être surpris de vous voir douter pour vous je ne dois je ne dois ressembler qu'un vieux monsieur à la retraite bah c'est ça il recommence ok je suis désolé c'est un petit peu dur à lire des fois parce qu'il manque des virgules ou alors il y a un phrasé qui est un peu différent je ne sais pas si c'est avec la traduction c'est juste moi qui ne sais pas lire en fait c'est aussi une possibilité bon les marchands ne sont pas là il fait nuit c'est normal on va aller se reposer on est toujours là Medea merci encore ok super merci je vais fouiller les chambres de la moisissure je ne suis pas déjà allé là ah non c'est une voyante oh 100% il y a une recette voyance pour les nuls il n'y a pas de recette dans un truc comme ça il n'y a pas de recette ça débute bon je crois qu'on avait encore deux chambres enfouillées yes avec deux chambres il ne doit pas faire un tu dors pourquoi je suis enfermé je suis innocent ok très chaud pas envie de savoir de quoi il rêve et là il n'y a personne ouais j'allais dire en fait ça doit être compliqué avec deux chambres mais il y a plusieurs nids 48 pierres merci bien bon on va aller se prendre quelques équipements avec 2000 je pense qu'on va pas aller bien loin mais n'est-ce pas alors on fera avec ok je me demande du coup si le casque de pierre est mieux que le home de fer logiquement non mais costume de danseuse ok je pense qu'on va se prendre le costume de danseuse pour Jessica histoire d'avoir un petit peu plus de protection de sa part au niveau des armes qu'est-ce qu'on a ça j'ai déjà ça j'ai pas donc ça on va le prendre l'arc on joue pas le poignard on joue pas ok donc on a une seule arme à acheter ici mais il faut 2700 et je n'ai pas assez je crois qu'on va aller faire ma préhende j'aime bien parce que suivant où je suis oh on a du lait on a du lait alors attendez avec le lait on peut faire un truc ah mais en fait j'en avais du fromage putain si on fait ça est-ce que ça marche je crois bien qu'on tient quelque chose ok on va faire du super fromage ça n'avait jamais été aussi difficile de tenir à bord une chose de plus à mettre au compte de ce maudit d'un magus que diable les emporte lui et son sortilège mais c'est médias qui souffre le plus ça que l'autre mesquine elle a été transformée en esclave quand c'est en ce moment cheval alors qu'elle venait d'être promise à son futur mari oh déjà de retour ça a été vraiment très rapide alors c'est ton ou maintenant c'est ton maintenant où se trouve de magus qu'est ce que c'était il m'a semblé mais entendre mes vers oui mais déjà elle a disparu j'aurais dû m'en douter pas si les gens se manquent d'où t'on vient ce qui les intéresse c'est avec toi on vient tu es en train de me dire qu'un des stupides filoutes se trompe mal oh il est poli hein enlevez ma fille oh te fais pas de cheveux blancs papy qui que ce soit ils n'ont pas pu aller bien loin ils doivent encore être quelque part en ville alors trouvons des oublions le reste tout ce qui compte c'est de récupérer mes d'air alors qu'est ce que tu attends tu m'entendus non nous devons retrouver le coupable immédiatement et sauver ma fille bien aimée il va en y va t'es vrai quand il court en fait il nous fait une Naruto run attendez bon je crois qu'il faut aller au niveau du comptoir ah non attendez est-ce que c'est le comptoir on va aller voir allez savoir ouais bon ça on a déjà parlé pousse-toi papy non c'est pas là ok je crois savoir où c'est il y avait juste à côté du casino il y avait un endroit ouais c'est là et en théorie il nous attend yes 998 900 ah c'est tout pas beaucoup hein je connais son affaire ce sacré marchand il a bien eu ce que ça valait c'était du gâteau de voler ce cheval ah oui donc il avoue j'étais fait du blé facile mais très facile mais qu'est-ce qui est là oh non c'est pas vous le propriétaire du cheval hein alors si toi misérable qui a emmené la princesse non on aime moi ce monstre de quoi me parle quelle princesse j'ai seulement piqué de ross qu'est-ce que tu te trattes de monstre réponds-moi tout de suite ma bda je ne réponds plus de rien du calme on se détend vous savez pas jurer je savais que c'était pas une là je savais pas que c'était une princesse monstrueuse ou je ne sais quoi tenez prenez tout quoi tu as vendu ma fille ça suffit massacre ce bon à rien vente pas sur tes grands chevaux papy euh pardon je veux dire du calme cette canaille ne mérite pas que le chef salisse son épée j'ai pas d'épée hein j'ai qu'une lance bon un ou deux crash le morceau tu l'as vendu dans la rue des vendigos hein à Dave l'ambrouille ouais c'est ça vous le connaissez bon filmons le mago je vais bien voir si tu m'as raconté des salades ça te fripouille c'est pas des histoires monsieur je vous jure tenez 1000 pièces d'or c'est ce qu'il m'a donné en échange vous inquiétez pas les gars du marché noir dont il parlait était un pote à moi il nous rendra la police royale et on lui rend le blé je veux dire l'argent alors pourquoi traîner ici nous devons aller au magasin de ce gars immédiatement eh 1000 balles hein quand même pas mal hein ouais on va passer par là si on passe sur la rue qui était à notre gauche là on se fait raqueter c'est pas ouf et cette fois il devrait nous laisser rentrer logiquement vous voulez passer de l'autre côté vous voulez faire des affaires non totalement après vous et voilà alors d'abord on va te cambrioler merci pour cette mini médaille et c'est tout ok tiens tiens ce bon vieux ça fait un bail que t'as pas montré ton miso dans le coin t'as du matériel volé dont tu veux te débarrasser non mon pote c'est fini tout ça je voyage avec le chef que voilà maintenant mais c'est pas pour ça que je suis là ce salle labo de mitz est bienvenu tout à l'heure pour te vendre un cheval et un chariot non ? en fait il faudrait qu'on le récupère ils sont au chef tu vois mitz nous les a piqués j'ai eu un peu secoué il m'a dit qu'il te les avait vendus c'est pour ça qu'on est venus mitz te les a piqués ? à toi ? tu as du perdre la main pour te faire rouler par quelqu'un comme lui ouais il est venu ici pour vendre le cheval et les chariots je lui ai donné un bon prix donc je les avais mais je sais pas comment te le dire je les ai déjà vendus quoi ? à qui ? il faut absolument qu'on les récupère je sais pas comment te dire ça non plus mais je les ai vendus à Ruby quoi ? Ruby cette vieille roublarde tu te payes ma tête c'est ça désolé Angus mais c'est vrai écoute je ne peux plus rien faire maintenant tu vas devoir régler ça toi même Ruby nous n'avons pas le temps de bavarder ma précieuse Météa t'es vendu fini de bailler au corneille Nashi nous devons nous rendre à la boutique de ce russeleur ah oui bah j'ai ici non mais oh laisse moi tranquille on y est déjà on lui a parlé j'y crois pas j'y crois pas voilà que Ruby est mis là à ça maintenant c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment mais on va devoir lui rendre une petite visite elle habite au sud-ouest de la ville c'est une chouette baraque au milieu d'un lac allez chef si on veut aider la polish royale faut qu'on aille là bas direction le sud-ouest mais je me demande un truc c'est que la polish royale là elle est capable ouais bon en même temps elle est attachée au chariot donc c'est peut-être un peu compliqué mais à partir du moment il la détache enfin je sais pas c'est bizarre disons qu'elle aura pu d'elle-même se détacher et courir après il y a des monstres et tout c'est dans le genre ah oui d'ailleurs on n'a pas de chariot donc on n'a pas l'alti marmite c'est un peu con pour ça j'avais pas vu que ça avait changé la tenue de jessica là je crois qu'il me semble que c'est un peu triste à dire mais jessica c'est le seul personnage pour qui enfin avec qui on peut changer la tenue si on lui met une certaine armure souvent bon c'est des trucs très sexualisés on va pas se mentir et après je crois qu'on a notre héros principal si on lui met une armure légendaire qui change également de tronche mais ça je trouve c'est vraiment dommage ils auraient pu faire un truc où tous les personnages ont une tenue qui les modifie un peu un petit focus de jessica en toujours allez on est fini on va les soigner après parce que merci angelo le coup double c'est efficace ils ont laissé quoi moi c'est sur rouge alors il nous a dit une petite maison au bord du lac donc c'est la maison qu'on voit tout à gauche décidément on est constamment gêné là il n'y a pas de coffre ici à à non seulement il y a un coffre et en plus il y a un monstre par contre j'ai un petit peu peur que lui soit un peu un peu plus agressif on va tenter de tonnerre tonnerre divin 29 9 wow parce que j'aime pas du tout les sorts qu'ils utilisent depuis tout à l'heure hop par mutico on va faire brise casque elle va faire coup double et toi là mon pote tu vas soigner notre ami angus bon c'est chiant qu'elle attaque en premier ok baisse moi sa défense ok la défense est diminuée il va prendre ce qu'il mérite hop coup double et toi tu vas soigner on va dire jessica je pense c'est celle qui risque le plus on va voir je me dis à partir de maintenant on ne perdra plus enfin plus personne on va les perdre mais je veux dire je pourrais les je pourrais les ressusciter quoi 400 pièces d'or nice on est remonté à 2400 était à combien d'armes qu'on a vu 2600 il me semble ah ouais alors on va pardonner les ordres à manu parce que ça va être un peu long hop sans pitié tout le monde sauf angelo agir avec sagesse voilà j'aime bien comment c'est prononcé ben cette zone elle est laggy hein il faudrait que j'essaye pour la prochaine fois de de voir au niveau des paramètres si je peux pas modifier quelques trucs et là je vois rien mais je crois qu'au niveau de la plage on a on a le fameux monstre là qu'on veut aller chercher et oula qu'est ce qu'elle nous fait là elle nous fait un puff puff mais ça n'intéresse pas nashi bravo c'est bien de résister mon grand pas tomber dans le piège y'a pas de monstre ici euh je crois que sur cette plage y'a un coffre ah bah voilà c'est lui là c'est lui qu'il faudra aller bah on peut le capturer maintenant en fait il nous fait des grébouillis trop bien monstre uzo de cuivre regarde l'équipe avec respect envoyé chez mori ça dégage donc maintenant il nous manque le gluant euh plus un autre truc attendez ah putain je suis sûr que le coffre il devait être sur l'autre plage faut que j'aille voir on va on va utiliser un petit euh une petite fiole sacrée oh bah y'a un coffre là-bas ça me parait très bizarre qu'il y ait deux coffres comme ça aussi proche l'un de l'autre ça se trouve on va même pas pouvoir d'accord j'allais dire ça se trouve on va même pas pouvoir l'ouvrir là ils vont me dire qu'il faut une clé un peu plus euh améliorée pour l'ouvrir et y'a un gus qui passe au level 18 alors notre ami angus gagne 3 points on monte level 61 et level 20 en humanité et on gagne rien du tout trop bien oh celui on peut le déco un fouet de cuir là ça c'est vraiment les coffres où ils se sont dit bon faut qu'on foute des coffres pour pousser l'exploration mais on sait pas quoi mettre dedans donc on va mettre que de la merde genre un fouet de cuir voilà qu'un intérêt et ici y'a pas de coffre donc attendez peut-être derrière je vois pas l'intérêt de faire ça on aura pu mettre de l'argent quoi quand tu sais pas quand tu sais pas quoi mettre tu mets de l'argent ça c'est vrai qu'angilo il peut faire des spells aussi est-ce que ça one shot yes super glace sur des crustacés c'est marrant ça on va reprendre l'aventure c'est loin ça ou pas ? ouais c'est super loin du coup je suis là bas on est d'accord y'avait rien donc on va directement aller vers la maison ah l'eau disparaît ça y est c'est 10 à la fin maintenant on va faire 10 pas on va se manger des ennemis oula en plus on est low là en terme de ils ont de tension aussi pas si t'en kick ça en fait à ce que ce délire pas tout à l'heure quand il y en avait un ou deux j'avais l'impression qu'ils avaient énormément de points de vie mais je me suis trompé bon en tout cas on arrive ça y est on y est ça va ouh le coup critique allez laisse moi voir ruby oh regardez qui en a voyez en fait ils l'ont détaché du chariot tu vas me dire que à partir du moment ils l'ont détaché du chariot elle pouvait pas genre mettre des petits coups de sabots oh ils l'ont enchaîné la pauvre on va mettre des petits coups de sabots pour qu'elle se barre et qu'elle vienne me rejoindre princess media est attaché à la cheville et bah j'ai vu ça mais bon il fallait réagir toi aussi là c'est pas une beauté ça on trouverait pas plus belle robe plus belle robe à 100 km à la ronde depuis calme elle dut être élevée avec avec de la sacré boostify waouh boostify on va regarder sur google on apprend plein de trucs avec ce jeu boostify alors familier nourriture repas ok ouais donc avec de la bouffe quoi oui c'est ce que j'avais cru comprendre mais on Roby sait connaître la qualité elle n'achète que ce qu'il y a de mieux ok donc je pars à Roby va falloir nous laisser passer tu crois que Roby a envie de voir ta sale progne dégage d'ici vite fait me donne pas d'or à mon pote je bougerai pas d'ici tant que j'ai pas vu Roby alors magne toi le larbin larbin mais pour qui tu te prends qu'est ce que c'est tout ce boucan je vous entends d'ici désolé patron je suis avec un gros mal police il serait parti dans une seconde c'est un gus hein laisse le rentrer je vais lui parler moi même allez hop larbin entendu la patronne aller entre Roby vous attend le tard oui je sais mais je vais ouvrir la porte donc c'est Roby bon on va d'abord il y a la cambriolée vous connaissez un petit diadème ah donc après je vais pouvoir tester ma théorie du coup diadème plus quelque chose pour avoir cette porte est fermée avec les oreilles de lapin est-ce que tu as une petite recette bilou de famille ? oh l'arme de vénus ah ok elle ressemble un peu à dans dragon ball super la fusion avec les deux saiyans de l'univers 6 je crois que c'est Kay ou un truc comme enfin je sais plus mais elle ressemble un peu au dehors je me demande s'il y a pas un peu d'inspiration de ce côté là on ne te voit tellement on ne te voit plus tellement traîné dans le coin alors qu'est-ce qu'il t'amène ici ? voilà Roby tu as acheté un cheval au gars du marché noir à piquem non ? bien il appartient au type avec qui je voyage quelqu'un nous l'a piqué et l'a revendu c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le marché sur le marché il va pas tourner autour du pot je dois le récupérer je te paierai tout ce que tu veux ton prix sera le mien direct comme toujours hein Yungus c'est ce qui me plait chez toi mais ce cheval n'est pas à vendre c'est une jument de qualité elle est robuste elle a une belle robe c'est combien j'aime la qualité quel que soit le prix que tu voudrais y mettre je ne m'en séparerai pas quoi ? pour rien au monde ? écoute c'est pas pour moi c'est pour mon ami faudrait que je la récupère je ferai tout ce que tu voudras intéressant je n'aurais jamais imaginé entendre ces mots de ta bouche ça doit être un très bon ami hein oula on a vu des trucs là très bien dans ce cas voilà ce que tu vas faire je suis sûr que tu n'as pas oublié la caverne qui se trouve juste au nord d'ici n'est-ce pas ? rapporte nous le joyau qui est caché c'est la larme de vénus quoi ? bah ça tu sais c'est bien que j'ai déjà été dans cette caverne et je viens de dire que tu ferais tout ce que je voudrais tu vas me manquer à ta parole hein ? tu vas pas me manquer à ta parole je pense qu'elle a dit rapporte nous la larme de vénus ensuite on verra pour le cheval ok donc c'est le truc qu'on a vu dans le bouquin waouh ça c'est des tableaux de qualité hein incroyable puis elle veut qu'on lui ramène la lame de vénus hein l'arme de vénus et ça c'est où ? je sais pas mais on va devoir fouiller est-ce que j'ai assez ? ok je dois assez pour avoir pour acheter euh... oh putain ils sont nombreux j'ai assez pour acheter l'arme mais avant de retourner à picam j'ai envie de fouiller un peu la zone oh comment on se fait caillasse Anjo c'est pas le moment d'attaquer là tu vois pas qu'elle est dans le mal Jessica ok ça va on va faire un truc c'est quand j'ai long on va le mettre en soin avant tout comme ça notre ami il va soigner merci bien ouh ça c'est marrant oh non encore du caillasse il reste 23 pv en jello c'est chaud là allez multi cours on termine tout c'était chaud c'était chaud hé la nuit ça déconne pas hein ok waouh euh... je pense qu'on va aller à droite on va allonger la côte c'est si beau quand il fait nuit ils sont combien là ? ils sont 6 faire un petit sort crame oh le jeu il va tourner en 2 fps là si ils sont 6 ans ça va être très très chiant attendez est ce que je peux le faire tourner plus rapidement si je le mets en plus petit je vais tenter non je tente je sais pas si la qualité elle est pas... elle est pas horrible non j'ai l'impression qu'elle devient horrible ouais ok on va pas trop toucher bon ça va mieux quand on en élimine ça va ils ont pas trop de... pas trop de pv oh nashiki passe level 18 est-ce qu'on va avoir un nouveau spell il apprend le sort de soin partiel donc ça fait 2 héros quand on se sort donc ça c'est cool et avec la lance il devient un grand lancier il apprend le grand balayage ça je crois qu'on va pouvoir faire des dégâts de zone ça ça va être sympa vous savez quoi on va le tester tout de suite sur les renards on pousse un groupe d'ennemis d'une grand... d'un grand coup de la lance ok non c'est trop non c'est trop ce qu'il vient de se passer c'est vrai c'est n'importe quoi eh eh ouh ! ah ouais bah il est confus donc il attaque l'équipe putain et maintenant on va se faire caillasse Yungus qu'est-ce que tu fous ohlalala ok je le tente il faut fuir là ouh c'est passé bon alors j'ai un peu dégoûté hein parce que moi je voulais absolument tester euh... tester l'attaque je vois un coffre qui est là-bas je le veux et je l'aurai tant pis hein pour le sort on testera quand il y aura plus de monde parce que quoi qu'ils étaient deux en vrai j'aurais pu tester hein ouh 55 damage c'est pas mal enfin y'a un moment donné où on dépassera les 100 dégâts là ça va être euh... tellement jouissif coffre est verrouillé et on a pas la clé ohlala ça fait 3 coffres ici et on a pas la clé là il va falloir que j'y pense ouf là ils sont 4 ok il nous a attaqué donc il va faire son truc de la confusion là alors ok j'ai l'impression que c'est comme quand jessica elle attaque avec son fouet c'est à dire qu'au début ça fait beaucoup de dégâts et au fur et à mesure ça fait de moins en moins de dégâts c'est l'impression que le spell m'a donné mais c'est pareil pour la race du mal en fait voilà la nuit c'est dangereux là quand même ils sont vraiment nombreux là ok ok allez dernier allez ah non ils sont encore 2 et ça n'en finit jamais merci et tout ça ça me donne que 366 points d'xp ouais c'est peu hein mais bon j'ai toujours l'impression qu'ils vont me crit oh Angelo qui fait un crit ça c'est très rare ça non on n'est pas habitué à ça euh ok je vais aller derrière les collines là sur la gauche voir s'il y a un coffre que je pourrais pas ouvrir alors eux ils sont dangereux on a raté ah danse de la confusion c'est ça qu'on aime pas ok il l'a mis sur 10k 10k elle a déjà attaqué donc ça va ouais c'est ça ça fait moins de dégâts sur le 4ème c'est normal hein et là normalement on les one shot tous sauf le dernier qui a toujours coupé mon gars ok il peut se soigner aïe c'était qui après il y a Angus qui monte de level euh c'était Nashi donc là le prochain c'est soit Jessica soit Angelo ah bien que ce soit Jessica ça doit être Jessica parce que Jessica je l'ai eu avant logiquement avant Angelo ah ça coûte 0 en terme de PM ça c'est bon à savoir ça normalement il reste Yangus avec sa hache du mal qui devrait aller one shot il y a toujours pas de level ils savent se faire attendre oh c'est Angus qui soigne c'est trop mignon ah il y a bien un coffre est-ce que je peux l'ouvrir ok bon il y a 4 clients de coffre à récupérer ouah non là je vais me barrer par contre mec il aura de question que je fight oh ça passe en plus j'ai vraiment de la chance euh là on va allonger la côte du côté de la mer là je sais pas si il y a encore un coffre et bon ça je peux même les faire anti-magie sur qui ? sur tout le monde ? ça peut être tellement cheat ça si tu joues que magie qu'on te met ce spell là tu deviens complètement inutile en fait c'est pour ça que Jessica faut qu'elle joue au fouet quoi ah ils se protègent ils sont pas bêtes hein ils savent que la fin est proche ils peuvent quand même attaquer ça c'est cheaté ça bon allez je le call prochain combat ça nous tombe dessus je sais pas ce que ça va donner comme call ça mais euh proche à combat ok bon là comme par hasard ils me mettent un ennemi non mais c'est de la triche on va dire proche à combat où il y a beaucoup d'ennemis je monte de level ah petit coffre donc on a 4 coffres que je peux pas ouvrir parce que ok c'est bon on a un bouclier de fer on va pouvoir mettre à lui tiens allez hop notre Aminashi ok là après ce combat je pense que c'est Jessica qui euh demande de level c'est sûr ah ah vous allez on va y arriver ok bon là c'est bon ça devrait bien tourner là il reste plus grand chose ok il est vraiment un chromatique avec sa hache youngest je l'école je l'école j'ai dit qu'après ce combat jessica est monté de level elle est monté de level donc elle a 5 points on va tout mettre dans le fouet hop elle devient une raide du fouet jessica meilleure sa technique de pétrer fouet et maîtrise lien d'amour et on a aussi angelo qui passe en même temps ça c'est cool il apprend le sort kill et son attaque augmente de 10 avec une épée trop bien je sais pas si je vais dans la bonne direction on va fuir ce combat histoire d'avancer un peu là il y a une vache là où il y a des ruines j'ai l'impression voilà deux fuites d'affilée ça c'est fort ça ah mais attendez il y a plein de il y a un zombie qui est là je suis curieux en fait il y a plein de moments comme ça et qu'on a l'air caché ça se trouve il n'y a rien mais trois fuites d'affilée bravo et je viens de me souvenir d'un truc qui était assez marrant quand je jouais sur ma playstation 2 forcément le jeu il mettait plus de temps à charger les zones donc à chaque fois qu'on fuyait un ennemi en plein combat si la console n'avait pas chargé du coup la zone en fait il continuait de courir et du coup quand c'était souvent quand le cd il était un peu rayé un peu fatigué que du coup les héros ils couraient pendant 6-7 secondes limite en fait on les voyait même plus sur le terrain tellement tellement ils continuaient d'avancer ça ça m'a toujours fait rire ça alors ça dégage bon on les voit les ruines là mais est ce qu'il ya un coffre ici à récupérer non tu sens le coffre qui est caché dans le coin mais qu'on va que je vais pas réussir à voir genre là sur la colline attendez on va fuir voilà là ils continuent à courir jusqu'à que ça chargé la map bah là déjà on a eu un bel exemple quand même ils ont couru assez longtemps ah bah y'a pas de coffre sinon ok et là ok bon ah là haut peut-être ça doit être là haut ça c'est la première fois et j'ai fait 6 fuites d'affilée waouh waouh ok ah je m'attendais pas à ce qu'il me passe un coup crit là dessus il y a peut-être une question aussi de comment on a tenté de fuir on est on est sujet du coup un coup critique c'est peut-être pour ça ok bah le poison ça fait des dégâts donc on va pas rester là dedans très longtemps une faux de fermier oh ça aurait pu être bien si on jouait à la faux mais c'est pas le cas bon on va finalement y aller dans ces ruines oh l'abuseur on y était là ah oui c'est super je vous ai dit qu'ils étaient dangereux avec leur spell ouais je crois qu'on a pas encore j'ai pas encore appris le sort rappel il me semble je crois qu'on va devoir dépenser des sous je fais juste ça pour débloquer la zone du coup on va se tp à lontagne c'est le côté c'est le côté pauvre enfin j'espère que ça va marcher après il me semble que le nombre de pièces d'or qu'on dépense pour réanimer un un allié elle est égale à son niveau donc ah je dis ça mais il y a un endroit où c'est gratuit ah ouais mais non c'est gratuit pour dormir mais c'est pas gratuit pour réanimer parce qu'il y a un endroit où c'est juste une église qui est dans le monde et du coup c'est gratuit non on veut résurer notre ami avec 170 pièces d'or ça va je vais en profiter pour faire une petite sauvegarde on va voir 13h12 après la sauvegarde on a combien ? 14h41 c'est pas mal alors est-ce qu'on peut aller se tp à pika ? non on va pas vous savez quoi on va se tp là aussi c'est gratuit on va se tp ici comme ça on va pouvoir dormir sans rien payer parce qu'entre le casino et la résurrection de notre héros la vie est dure ah si quand même 10 pièces d'or d'accord c'est pas totalement gratuit pardon mais ça va 10 pièces d'or c'est ok non 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 ça suffit t'auras que 10 pièces d'or t'auras pas un sou de plus ok bah direction pika et après on ira au d'environnement on va aller acheter l'arme de notre héros là histoire de faire plus de dégâts sur mon retour de streamlabs là je vois la cam qui n'est même pas 10 fps là depuis tout à l'heure je sais pas pourquoi pourtant le jeu lui il tourne bien donc c'est vraiment que la cam je vais vite fait j'espère juste que ouais non je vois de 60 fps moi normalement il n'y a pas de il n'y a pas de fushi normalement c'est pas quoi ça pourrait être broadcast peut-être je vais regarder ouais mais c'est ça à 1900 ouais là ça va là ça tourne bien bah je suis pas assez étrange après je peux la mettre en je peux la mettre en 60 fps mais avec une qualité un peu plus réduite ah bah là on voit plus rien ok bon on va remettre en 30 fps et bah là c'est moi de retour ok bon étrange mais ouais je sais pas si t'es un peu buggé sur le retour j'espère qu'au final ce sera pas comme ça mais on va acheter la lance sacrée regarde mais ouais l'épée large d'acier c'est une épée on peut pas l'acheter pour angelo malheureusement j'aurais bien aimé oh 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 je suis fatiguée moi je vais prendre quoi la armure nain une cape de cuir qui coûte 1000 waouh c'est cher boom de fer pour angelo ça peut être bien ça ah mais j'ai même pas assez ah bah attendez on va vendre des trucs oh déjà si je vends ça robe de cuir ça dégage euh le bouclier ça dégage avec ça on a assez non parce que là angelo euh 20 c'est pas euh bon c'est 16 mais pas quelque chose sur lequel on peut négocier quoi voilà ok bon là on est tout beau et j'ai envie de de voir un dernier truc c'est au niveau du casino alors cette fois je vais pas me faire avoir et d'avoir deux questions que je paye mais j'ai juste envie de voir les récompenses je me demande s'il y a pas un truc que j'ai loupé bon on va acheter caméra tu peux revenir sur moi s'il te plaît hop merci 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 on va aller prendre un jeton là histoire de ouais ouais non c'est ça c'est ça ouais alors 5000 c'est trop gros laisse tomber ouais bon allez direction le labyrinthe de je sais plus quoi attendez on va utiliser la magie parce que labyrinthe de fine l'âme ok